Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo spéciale, la chute du maillot jaune Wood Van Aert. Alors que tout va bien à l'avant pour les 6 hommes de tête, Wood Van Aert, le maillot jaune à terre avec son équipier Steven Kruschwijk. Alors que s'est-il passé ? On va revoir toute cette chute pour bien comprendre ce qui se passe. A 96 km de l'arrivée et pour l'instant aucun des 11 secteurs pavés n'a été franchi. Mais Wood Van Aert est parti à la faute avec Steven Kruschwijk, les deux vélos, les cerfs-vélos de la Jumbo Visma accrochés. Le maillot jaune touché, marqué par cette chute. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce virage à droite du peloton ? Wood Van Aert pas très bien placé à l'arrière du peloton, il venait certainement de se ravitailler ou quelque chose. On voit le maillot jaune ici à terre avec Kruschwijk. Je crois qu'il y a d'autres coureurs qui ont été ralentis mais pas réellement d'autres chutes. Et Wood Van Aert atterre du coup, qui repart assez rapidement. Mais c'est vrai qu'à chaud on sent pas forcément les dégâts mais après la journée d'après ou 2-3 jours après on peut avoir des dégâts. Donc inquiétude pour Wood Van Aert qui est parti à la faute. Alors le maillot jaune pour bien voir où il est, il est ici je crois. Et il va y avoir un petit accrochage avec Kruschwijk. Et là c'est le maillot jaune qui atterre ici, là c'est le reste du peloton. Et Wood Van Aert qui va quand même repartir mais le maillot jaune est parti à la faute. Et il va se refaire une frayeur avec la voiture DSM qui commence à freiner avant un virage. Et Wood Van Aert avec quand même assez de lucidité va esquiver la chute. On voit bien que là c'était vraiment chaud. On va revoir ça. Wood Van Aert collé à la voiture mais qui va pas chuter. Encore de la lucidité et un artiste quand même sur le vélo. Et voilà il retrouve tranquillement sa place dans le peloton. Donc pour l'instant on peut dire plus de peur que de mal sur les deux, on va dire une grosse chute. Et la possibilité de chute sur la voiture de la DSM. Mais en tout cas on verra les dégâts dans les prochains jours. On va suivre tout ça sur la chaîne YouTube. Donc ma team n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant en activant la cloche. Et bien sûr ce soir le résumé complet de cette étape 5 sur les 11 secteurs pavés qu'on attend et l'arrivée tout simplement à Arambert. Donc voilà ma team je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker si ce replay de la chute vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao !